Très longtemps que je ne les ai pas vus comme ça, inoffensifs, il n'y avait rien du tout dans leur jeu. C'est assez rare, les Marseillais, donc je le dis. Deuxième point, Nice, loin du compte, à l'image de Balotelli, qui est une sorte de zombie sur le terrain. Et mon troisième point, c'est... Et Montpellier ? À quel moment ? On va regarder ça d'un peu plus près et on va en parler. On va en parler ce soir. Parce que ça fait quand même sérieux ce qu'ils font les Montpellier 1. Il ne va rien. Et on va en parler ce soir notamment. D'ailleurs, supporter de Montpellier, on vous attend au 32-16. Victoire 2-0 face à Bordeaux cet après-midi. T'es trois points pires. Point 0, match pas terrible effectivement, comme Daniel. Point 1, Bouna Sarrgemi, qui est pour moi ce soir le meilleur Marseillais, qui a montré encore de belles choses, je trouve, sur son côté droit. Point 2, Balotelli, ça va rejoindre le petit match de Nice de Daniel. Et puis ça va me permettre de dire que Balotelli a sans cesse dézoné parce qu'il n'arrivait tout simplement pas à peser dans la zone où on l'attend. Donc Balotelli n'est pas encore revenu, loin de là. Et puis moi, le Saint-Etienne, que j'ai bien aimé cet après-midi. Avec pas mal de choses, juste pour pouvoir en parler. J'ai bien aimé le stade plein. J'ai bien aimé certaines choses dans le match. J'ai bien aimé Ben Arfa, malgré son pénalty loupé, qui retrouve des jambes. Ça promet de belles choses. J'ai bien aimé Cazerie par moment aussi. Voilà, pas mal de choses. Eh bien, pareil, on y reviendra également sur ce Saint-Etienne. Un partout. Je vous donne mes trois points. Moi, je voulais commencer par Montpellier aussi. En disant, voilà, c'est vrai que finalement, on n'en parle pas. Et ils sont là. Ils sont troisième, les Montpellier. À trois points seulement, d'ailleurs, de la deuxième place et du LOSC. Deuxième point, Marseille, mine deux. Il te manque trois joueurs. Eh bien, ça change tout. Ce soir, il n'y avait pas Ocampos, il n'y avait pas Gustavo, il n'y avait pas Thauvin. Et alors, je ne sais pas si c'est lié qu'à ça. Mais c'est vrai que ça a été un match très, très pauvre de la part des Marseillais. Marque ce but, Samson, la 42e. À un moment, on ne s'y attend pas. Et puis derrière, il n'y a pas eu grand-chose. Et puis alors, Nice, toujours aussi instable, Nice. Et c'est vrai que là, on s'était dit, ils vont peut-être faire un truc. Ils ont complètement accusé le coup après le but encaissé par Samson. Et alors, le Balotelli, on pensait que ça allait être la belle histoire. Il va marquer face au club où il devait signer cet été. Bah, que dalle, finalement. Ça fait longtemps qu'il n'a pas raconté une belle histoire, Balotelli. Il n'a toujours pas marqué cette saison, en tout cas.